Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui a bien matérialisé ici la poursuite de la dynamique haussière. On avait repositionné ici cette zone de support pour qu'elle colle plus à la dynamique actuelle. Et bien avec une ouverture donc juste au dessus de ce support et un test de celui-ci et bien après cela on a connu un mouvement haussier assez important puisqu'au terme de cette séance le CAC 40 clôture à 4871 points 96 et gagne 0,65% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on matérialise ici le contact, l'appui donc sur cette zone de support qui est donc validée dans son nouveau repositionnement et on continue donc à pointer vers la résistance majeure ici des 4897 points. du point de vue des indicateurs techniques ça reste neutre sur les divers indicateurs avec notamment le MACD qui est toujours ici en perte de dynamique donc on est sur une évolution négative mais qui se fait dans la partie positive de la zone d'évolution donc de ces histogrammes. Le RSI lui est toujours dans une évolution haussière depuis la sortie que nous avions eu ici de la zone de survente après le 27 décembre donc on est haussier ici sur le RSI sur ce qui colle bien à la tendance actuelle petite phase ici de stabilisation sur le MACD mais le contexte reste plutôt haussier avec des volumes dans la moyenne mais supérieurs à ce qu'ils étaient lors des précédentes phases de baisse. Donc tout ça va dans le bon sens la seule chose qui manque je dirais désormais c'est eh bien le contact ici attendu avec cette zone des 4897 points. Donc pour demain il y aura deux niveaux à surveiller alors déjà donc ce contact que je vous ai indiqué alors on a une zone intermédiaire ici une zone qui est une résistance court terme à 4882 points. On voit que c'est déjà la zone qui avait fait résistance vendredi dernier parce que nous avions un plus haut à 4880 points 57 sur la séance du jour nous avons un plus haut à 4883 points 90. On voit ces deux points hauts ici qui sont arrêtés quasiment sur les mêmes niveaux et entre ces deux bougies à forte conviction nous avons trois petites bougies ici d'hésitation avec très peu de corps et qui évoluent dans une phase descendante. Alors on n'est pas sur une figure chartiste pure mais c'est une configuration qui ressemble à une trois méthodes et donc la trois méthodes ce qui est intéressant c'est que c'est une figure de continuité donc vu qu'elle est apparue après une bougie ici qui avait ouvert un gap haussier sur une zone technique et qui a inscrit un nouveau plus haut significatif, le fait que l'on n'ait pas réellement attaqué ici le point bas significatif de cette bougie puisque le plus bas avait été atteint ici sur cette bougie et on l'avait à peine entamé de quelques points le fait qu'après ces trois bougies on arrive ici à un mouvement de continuité montre que globalement on est toujours dans une dynamique haussière qui ne demande qu'à être confirmée. Alors je vous le rappelle l'analyse avait été faite il y a quelques temps la zone ici des 4897 points si elle était attaquée et si elle était cassée à la hausse et bien elle aurait des répercussions sur la dynamique moyen terme puisque c'est une zone qui avait été ici support majeur de cette de cette zone on avait ici ouvert un gap et ensuite on l'avait trouvé comme résistance relayée ici par la moyenne mobile 20 exponentielle. Depuis qu'on était arrivé ici depuis qu'on a marqué ce point bas significatif à 4570 points et bien on n'avait pas retesté ici cette zone donc ça va être crucial pour la suite de la dynamique et puis si on s'écarte encore un petit peu et bien c'est tout simplement le niveau ici qui avait matérialisé la suite d'une dynamique on avait ici une impulsion d'accord on avait donc là cette zone ici qui avait été résistance et on avait eu une accélération du mouvement sur une ouverture de gap on le voit pas bien ici mais il y avait eu un gap qui s'était matérialisé exactement sur le même niveau au début de l'année 2017 donc attention on est vraiment sur potentiellement quelque chose d'assez fort et on voit qu'après il y avait eu donc divers éléments qui avaient donc porté le CAC 40 au delà des 5000 points donc là cette zone elle est vraiment cruciale et si on avait une cassure haussière de celle-ci et bien on aurait une réorientation de la dynamique moyen terme qui repasserait haussière on repasserait neutre dans un premier temps mais on sortirait en tout cas de ce biais baissier il faudra casser d'autres points hausses significatifs pour repasser en dynamique haussière d'un point de vue moyen terme donc à surveiller vraiment comme le lait sur le feu cette zone ici des 4897 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce jour d'un point de vue statistique on retrouve une configuration qui nous donne un nombre d'occurrence satisfaisant pour donc avoir une statistique sur sur cette configuration alors par rapport à la configuration du jour on est à on repasse dans un biais plutôt positif avec une conviction intéressante alors on est à 55% de probabilités bon ce qui est assez équilibré mais par contre on repasse ici dans une perspective haussière à cinq jours puisque les probabilités sont unanimes maintenant pour les cinq jours qui suivent et bien on serait sur une poursuite du mouvement haussier en tout cas pour la semaine prochaine c'est en tout cas ce que nous disent les statistiques dont les résultats intégraux vous seront dévoilés avec l'analyse écrite qui paraîtra après la clôture de wall street un toujours sur le site boursicoté.com voilà donc pour cette cette analyse passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com avec un trading live à partir de 14 heures bonne soirée à tous